Bonjour, bienvenue dans Lundi Miracle. Je suis Franck Cana, ministre de Dieu au Centre international d'évangélisation. Et notre rendez-vous d'aujourd'hui est consacré, comme tous les lundis, à la parole de Dieu, à l'étude, à l'explication de la parole de Dieu. Notre texte de base est tiré de Job 33, versets 14 et 15. Là-bas, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde, entre autres. Et à ce sujet, je tiens tout d'abord à dire que le texte le modèle de nos émissions, de nos réunions, de nos cultes est très simple et basé sur la puissance divine. Nous croyons en un Dieu miraculeux. Dieu est l'expression du miracle. Sa main va là où celle de l'homme ne peut pas arriver. Donc, par conséquent, nous croyons en ce Dieu grand, fort et tout-puissant, plein d'amour pour nous. Donc, il peut agir comme il veut, quand il veut, avec qui il veut et selon bien sûr ses objectifs et sa souveraineté. Donc, même lorsque je suis en train de parler du Christ, je suis en train d'exposer la parole, vous pouvez déjà, vous n'avez pas besoin d'attendre le moment de prière, vous pouvez déjà en votre fort intérieur, mais reconnaître certaines choses, les remettre devant le Seigneur et au fur et à mesure du déroulé et de la réunion, de ce rendez-vous, mais le Seigneur peut vous délivrer de toute angoisse, peut prendre en charge votre difficulté concrètement, même sans qu'on ait à prier. Donc, il suffit d'être connecté et de croire que rien n'est impossible à Dieu et que la main divine arrive là où celle de l'homme ne peut pas arriver. Donc, tout est possible avec Dieu et c'est dans ce cadre-là que nous tenons ces réunions pour que le plus grand nombre soit béni parce qu'on ne peut pas arriver physiquement jusqu'aux extrémités de la planète. Nous avons aussi les outils du multimédia et l'écriture pour y arriver. La délivrance est toujours disponible, raison pour laquelle le Seigneur vous fixe tous les jours rendez-vous pour que vous puissiez être délivré de vos frayeurs. La première observation aussi que je voudrais faire, d'entrer de jeu en ce qui concerne les différentes manières par lesquelles Dieu nous parle, c'est ceci. Au fur et à mesure des années, dans le ministère, j'ai pu me rendre compte en fait que l'un des problèmes qui se posent aux croyants, c'est que le croyant, selon les enseignements qu'il a reçus dans l'Église ou quelque part, il fonctionne d'une manière, on va dire, coutumière, alors que l'esprit de Dieu n'est pas lié. Dieu peut faire comme ceci aujourd'hui et demain faire d'une autre manière. Mais lorsqu'on l'enferme dans un schéma permanent, mais là on est carrément sorti de la foi et du fonctionnement divin qui marche par l'esprit de Dieu. Et le problème crucial que les gens rencontrent, c'est que c'est vrai qu'un pasteur, un docteur, un évangéliste et autres, comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Donc les gens ne peuvent qu'enseigner ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas en parler. Mais j'ai pu constater que le plus grand tort du peuple de Dieu, c'est que les gens s'attendent à ce que Dieu leur parle d'une manière bien précise, d'une manière qu'ils ont ficelé dans leur entendement. Donc ce qui revient à dire qu'ils imposent au Seigneur la manière de leur parler, la manière de répondre à leur prière. Or cette manière de faire n'est pas bonne, puisque l'esprit de Dieu est libre et souverain, et que Dieu peut parler, peut répondre à une prière, peut répondre à une demande, peut nous conseiller à travers d'abord la lecture de la Bible, qui est la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit pas se met carrément en marche de la connexion avec Dieu, puisque il faut avoir à l'esprit toujours que la table des dix commandements, cette tablette-là, avait été écrite par le doigt de Dieu lui-même. Donc par là, le Seigneur nous fait comprendre qu'étant le premier écrivain et le premier lecteur, quiconque veut cheminer avec lui, doit marcher sur ces pas-là. Car par l'écriture, par la lecture, le Seigneur nous parle beaucoup et on ne doit pas ignorer cela. C'est pour ça que le chrétien doit méditer la parole de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible ne se lit pas comme un livre lambda. La Bible n'a pas été écrite par les écrivains que nous sommes. Non, la Bible est une inspiration divine. Donc c'est une lecture qui se lit, qui se lit, pas comme un livre lambda qui se médite. On ne se précipite pas, on ne court pas. On lit au fur et à mesure parce que l'intérêt n'est pas de finir la lecture. Non, l'intérêt est de comprendre ce que Dieu nous dit, de comprendre ce qu'il veut que nous comprenions. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole de Dieu tous les jours et non la lire. Mais le Seigneur peut nous parler aussi par des livres chrétiens, par un ouvrage inspiré, par une photo, une image, par les circonstances, par un ressenti, c'est-à-dire des palpitations, un ressenti corporel, par des songes, par des propos d'une personne, un adulte, un jeune, un enfant, peu importe, par des films, le Seigneur peut parler, par une émission. Et nous devons donc faire attention et veiller à toutes ces formes d'expression divine. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens de limiter un peu le brouhaha et le bruit dans lequel ils vivent, parlant en permanence, étant dans le bruit d'une manière permanente. Et lorsqu'on vit de cette manière-là, on se ferme certaines portes à l'écoute divine parce que Dieu parle, mais au moment où il aura parlé, on ne pourra pas l'entendre, on ne pourra pas les comprendre. parce que si on pense qu'il faut que l'on se retire dans une retraite spirituelle pour que le Seigneur nous parle, pour qu'on pose des questions à Dieu et qu'on puisse recevoir des réponses, franchement, on est complètement à côté de la plaque parce que Dieu parle n'importe quand, n'importe comment, de n'importe quelle manière. Un jour, dans le ministère, on avait des difficultés et j'ai fait une prière à Dieu parce que, bon, vous savez, des fois, vous pouvez planifier des choses et puis elles n'arrivent pas et tout ou bien ça arrive, mais pas de la manière que vous l'auriez prévue. Donc, j'ai fait une prière pour demander à Dieu si ce que nous étions en train de faire était dans sa volonté parce que je ne voyais pas comme un signau à l'époque que venant de Dieu. Et je me souviens, quand j'avais fait cette prière, il était trois heures et quelques du matin. Après, je suis allé me coucher de nouveau et lorsque je me suis réveillé vers cinq heures, en me réveillant, sans que je n'ai la pensée de vouloir parler, est sorti de ma bouche une parole de Dieu, ce qu'on appelle un réma qui ne venait pas de mon intellect mais qui est sorti venant du Saint-Esprit qui me parlait et ce réma disait, tu vois, dans Luc chapitre 8, à partir du verset 22 à 25, donc, sorti comme ça, 22 à 25, j'étais dans la barque et ils ont pris peur, ils ont paniqué parce que je ne disais rien mais pourtant, ils avaient oublié que j'étais là et qu'à partir du moment où je suis là, les objectifs seront toujours atteints. Donc, Dieu m'avait répondu à la question que je lui avais posée à trois heures du matin, à mon réveil, sans que je ne puisse m'y attendre et après, lorsque je suis allé dans ma cuisine, je crois que je cherchais à boire vers cinq heures, je cherchais un verre et là, est venu dans mon esprit un verset biblique disant que c'est une tâche qui m'est imposée. Donc, je n'y avais pas pensé mais après, je suis parti vérifier dans la parole de Dieu et l'apôtre Paul, effectivement, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, donc, 1 Corinthiens, plutôt chapitre 9, avait stipulé que ce qu'il faisait était une charge qui lui était imposée. Donc, bref, le Seigneur avait répondu à mon questionnement par deux rémas, par deux versets bibliques, à des moments auxquels je ne m'y attendais pas, de la manière à laquelle je ne m'y attendais pas non plus, mais il m'avait répondu sans pour autant que je me retrouve en retraite de spirituel ou autre. Donc, Dieu peut parler comme il veut, quand il veut, de plusieurs manières et c'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu parce que si je ne la lisais pas, je n'aurais pas pu comprendre ce qu'il m'avait donné comme réponse. Ensuite, il y a un autre aspect dans la parole de Dieu, dans les choses du Seigneur qui posent problème aux croyants, c'est l'aspect suivant. Les gens ont appris de ceux qui leur ont enseigné certaines choses que vous pouvez élaborer un projet de mariage, d'achat d'un véhicule, de maison, d'aller en voyage, etc., etc., d'acheter un gîte, de bâtir un hôtel, etc., etc., et vous emmenez ce package en prière pour que Dieu vous accompagne là-dedans. Cette manière de faire est fausse, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de désillusions. Pourquoi ? Parce que Matthieu chapitre 6 verset 33 est très clair et Dieu ne change pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu ne s'occupe pas de vos projets. Dieu n'en a rien à faire avec vos projets d'achat de véhicules, de mariage, de ceci, cela. Non, 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 non. Ce qui intéresse Dieu, c'est que vous puissiez d'abord être préoccupés, interpellés par l'accomplissement de la mission divine qu'il vous a confiée sur terre qui se résume à faire le bien pour les autres. C'est pour ça que la Bible dit que l'on ne se soucie pas de nos propres intérêts, mais des intérêts des autres, des intérêts de la collectivité. Les nations occidentales avancent parce qu'elles sont tournées vers la construction des biens collectifs et les nations en retard comme en Afrique sont en retard et attardées du fait que là-bas, c'est l'égoïsme, c'est le moi qui règne. Tout se limite à soi-même et puis les autres ne comptent pas. Non. Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et c'est là où le Seigneur vous attend et c'est lorsque vous vous poserez des questions sur ce que vous êtes venu faire sur terre, sur ce que le Créateur attend de vous et que vous vous mettrez en mouvement pour faire la chose que Dieu à ce moment-là se chargera de vos soucis. C'est-à-dire vous n'avez même pas besoin de prier pour le mariage. Non. Le mariage, le conjoint vous trouvera sur votre route pendant que vous êtes en train de vous occuper des soucis de Dieu. Pendant que vous travaillez pour atteindre les objectifs de Dieu, vous n'aurez même pas besoin de prier pour la voiture. Non. Ni pour une maison. Non. Parce que Dieu sait qu'il vous a déjà donné ces choses-là Éphésiens chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 10 là-bas. Il est bien s'il plaît que Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et comme le spirituel, le céleste précède le matériel, une fois que c'est déjà établi dans le céleste, mais vous le verrez s'accomplir matériellement. Romains chapitre 4 verset 17. Vous avez le pouvoir, la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Donc, bref, il faut apprendre à entendre Dieu et Dieu interpelle chacun quotidiennement que ce ne sont pas vos soucis qui me préoccupent, ce ne sont pas vos désidératas qui m'intéressent, mais c'est la feuille de route que j'ai assignée à votre vie sur terre qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont dans la rue, ceux qui n'ont pas de toit? Qu'est-ce que vous faites pour les orphelins? Qu'est-ce que vous faites pour annoncer la bonne nouvelle à vos proches, à vos enfants, dans un monde de plus en plus dangereux, un monde pervers, criminel, un monde de souillure, qu'est-ce que vous faites pour vous opposer à la propagande médiatique démoniaque? Qu'est-ce que vous faites pour vous opposer à l'enseignement dangereux dans les écoles de vos enfants, de nos enfants qui se profilent à l'horizon? Dépravation des mœurs, qu'est-ce que vous faites pour ça? Qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont dans les prisons, qui ne reçoivent pas de visite, qui ont besoin de réconfort, de soutien, qui ont besoin que quelqu'un vienne leur dire que non, pour eux, ce n'est pas fini. La société a encore besoin d'eux. Ils ont encore leur rôle à jouer dans la partition commune. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites chez vous, assis, à vous préoccuper seulement de ce qui vous concerne, de ce qui concerne votre maison? C'est pour ça que Dieu vous environne de difficultés parce que cette manière de faire est égoïste. Donc, apprenons à nous occuper d'abord des objectifs de Dieu qui sont les objectifs de faire du bien et de venir en aide à nos prochains. Chacun selon les dons reçus de Dieu pour le faire, selon les talents que nous avons tous reçus et à notre niveau. Donc, il ne faut pas croire que la méditation de la parole de Dieu doit demeurer vaine. maintenant, on médite la parole de Dieu pour recevoir de Dieu les instructions pour notre vie personnelle d'abord et ensuite ce que nous devons faire pour les autres. Et une fois qu'on se met en mouvement, à partir de là, Dieu se charge de nous. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de prier. On prie pour le mariage lorsque, accomplissant ce que Dieu nous demande de faire, au détour de certains événements, le conjoint se présente ou on va à sa rencontre sans l'avoir planifié, sans l'avoir prévu parce que Dieu est un Dieu de surprise. Et il ne il n'a pas planifié les choses de telle sorte qu'il puisse vous donner toute la feuille de route intégrale. Non, lorsqu'il sort les enfants d'Israël, d'Égypte par la main de Moïse, du joug de Pharaon, il leur dit que vous allez rentrer dans la terre promise qui vous a déjà été donnée, Dieu avait déjà donnée, mais il ne leur avait pas dit comment la conquête allait se passer. Il ne leur avait pas dit que sur cette terre promise, il y avait des Philistins, il y avait des Jéboussiens, des Cananéens, des Phérésiens. Il ne leur avait pas dit. donc Dieu ne vous dira pas tout mais il vous donnera la fin mais le cheminement, vous le rencontrerez lorsque vous serez en mouvement. Mais quoi qu'il arrive, dans ce cheminement-là, vous êtes plus que vainqueur parce que Dieu est avec vous. Et Romain dit, chapitre 8, que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Donc c'est ça, il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas parce qu'elles sont déjà attachées, liées à l'accomplissement de la tâche divine. On a besoin de prier, c'est pour ça que des églises comme le tabernacle de la foi à Lagos au Nigeria qui réunit 50 000 personnes dans leur temple. Le temple dirigé par l'évêque David au Yédépau, il y a quatre cultes le dimanche, 50 000 personnes, donc en tout chaque dimanche, c'est 200 000 personnes qui viennent écouter la parole de Dieu. Un temple gigantesque, mais bâti sans appel de fin, sans demander qui que ce soit à quelqu'un. Parce que lorsque Dieu demande de faire, il a déjà pourvu et la provision est déjà là. Vous ne la voyez pas au début, mais la provision vous trouve en chemin parce que Dieu l'a déjà disposé sur la route, même si vos yeux physiques à ce moment-là ne la voient pas encore. bref, donc on doit vraiment s'attacher à la méditation de la parole, à sa compréhension. Et il y a quelqu'un qui m'avait demandé un jour, m'avait posé la question suivante, est-ce que on peut prier Dieu lorsqu'on est nu ou sous la douche? est-ce que c'est permis? Est-ce que Dieu écoute? Est-ce que Dieu peut nous parler à ce moment-là? J'avais dit à cette personne ceci, alors, je lui ai demandé est-ce que vous savez que sur terre il y a des goulags, des prisons vraiment difficiles? La personne m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, prenons le cas de quelqu'un qui est emprisonné dans une prison difficile, dans un goulag quelconque quelque part, en Amérique, en Afrique ou en Europe, et je demandais à la personne, vous savez que des fois dans certaines prisons surtout secrètes, des cachots ont puni les gens, il y a la torture et autres. Elle m'a dit oui. Mais je l'ai dit est-ce que vous savez que des fois pour torturer quelqu'un, la torture n'est pas seulement physique pour torturer la personne, ils vont mettre des lampadaires vraiment puissants, de la lumière très très forte pour empêcher la personne d'avoir le sommeil. Vous le savez, oui, je le sais, ça peut arriver. Alors je lui disais parfois, au lieu de cela, il déshabille le prisonnier et pour l'humilier, pour le punir, pour le torturer, il le laisse nu, mais des fois dans une cellule un peu froide ou excessivement chauffée, une manière de torturer le prisonnier. Elle m'a dit oui, oui, c'est possible. Alors je demande à la personne, bon, une telle personne enfermée dans un cachot, un goulag, sans vêtements, a-t-elle le droit de prier, d'en appeler à son Dieu pour le secourir, a-t-elle le droit de parler avec Dieu? Elle est restée calme et elle m'a dit oui, la personne a le droit de parler avec Dieu. Alors je lui ai dit, mais voilà, vous-même, vous avez répondu à votre question, Dieu n'en a que faire que quelqu'un soit vêtu, allongé, debout, en train de manger ou quoi, il écoute 24 heures sur 24, peu importe le moment, la nudité, c'est-à-dire devant Dieu, nous n'avons pas de vêtements, mais je disais à la personne, parce que rien n'est caché devant le Seigneur. Donc, même nu, la parole de Dieu, on peut lire sa Bible selon les conditions dans lesquelles on se trouve, il n'y a pas d'obstacles à cela. Donc, si vous pensiez que sous la douche, on ne peut pas parler de Dieu ou lorsqu'on est en vêtements, on ne peut pas lire la parole de Dieu, détrompez-vous, Dieu n'est pas limité par tout ce qui est matériel et humain. comme nous sommes en train de méditer ensemble la parole de Dieu, on a débuté un programme de méditation du Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Pour finir, je vais expliquer deux, trois choses de notre méditation. D'abord, une question m'a été posée, pourquoi Marie, donc on est dans Matthieu chapitre 1, pourquoi Marie est-elle tombée enceinte avant le mariage alors que la Bible nous dit, Dieu nous dit, nous interdit les rapports sexuels avant le mariage. Alors, j'ai dit à la personne ceci, c'est tout simplement parce que là, il fallait que le Messie arrive, vienne à travers une femme pure. Donc, il n'y a pas autre chose qu'une femme vierge. La deuxième chose, c'est que comme chez les Juifs, tout le monde sait que les rapports sexuels, c'est à partir du mariage. Donc, dans le mariage, ce qui veut dire qu'à partir du moment où le peuple allait voir une femme enceinte, pas de doute, croyant ou incroyant allait savoir que oui, là, c'est quelque chose d'exceptionnel et donc, c'était le résultat d'une action du Saint-Esprit et non des rapports sexuels humains et il n'était pas possible que le Seigneur arrive à travers des entrailles déjà souillées par un rapport sexuel. Il m'a semblé bon aussi de relever qu'au verset 20, Matthieu chapitre 1 verset 20, on doit relever l'importance de la prophétie et la prophétie, la venue du Messie a été annoncée annoncée par tous les prophètes qui lui ont qui l'avaient précédés et dans notre vie, le mode est le même, le mode de fonctionnement mais rien ne change, c'est que tout ce qui peut nous arriver a déjà été dit, planifié, doit avoir été dit, planifié, pensé par quelqu'un, c'est pour ça que lorsque vous êtes dans une démarche agréable à Dieu, vous êtes en train d'accomplir les objectifs de Dieu ou vos devoirs conjugaux, parentaux, il est bien de toujours prophétiser de bonnes choses, prophétiser ce que vous voulez voir s'accomplir tant est que cela est conforme à la volonté de Dieu. Donc, la prophétie, que vous la voyez, que vous l'ayez entendue ou non, toute chose avait déjà été précédée par une annonce. Je vais finir par trois exemples pour argumenter ce que je dis pour éclaircir ce fait de la prophétie. Le président François Hollande avait déclaré une fois élu que son plus grand regret était qu'il était devenu président mais que sa mère était décédée quelques années auparavant. C'était son plus grand regret et lorsqu'on lui avait demandé pourquoi, il avait dit parce qu'il garde un souvenir à vie lorsqu'il avait neuf ans. Il est avec sa mère et une amie de sa mère. Sa mère bavarde avec l'ami demande à François Hollande qui a neuf ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et lui comme ça sort de sa bouche devenir président de la république et là il a reçu une baffe de sa mère pour lui apprendre à ne pas raconter des bêtises mais cette prophétie que Dieu avait faite sortir par sa propre bouche avait fini par voir le jour bien des décennies après comme pour dire la prophétie peut venir d'un songe de la méditation de la parole de Dieu par la télévision par l'écoute de quelqu'un par une prophétie on va dire pure dans l'église comme ça direct un exemple aussi j'ai en mémoire Neil Armstrong l'astronaute qui l'américain qui en fait quand il était enfant avait l'habitude de jouer en fabriquant des avions en papier mais qu'il lançait comme ça et puis il disait aux gens qu'un jour il ira dans le ciel sur la lune et cette prophétie a fini également par s'accomplir j'ai rencontré et j'ai eu une formation dans le passé auprès de Marc Dillard que je salue avec son épouse Sylvie un couple d'évangélistes français en Haute-Loire et Dillard rendait le témoignage suivant qu'il n'était pas étonnant qu'il soit devenu évangéliste et qu'il distribue énormément énormément de tracts chrétiens dans les rues et il disait que dès l'âge de 18 ans il avait eu cette envie là et à 18 ans il photocopiait des bouts de papier sur lesquels il invitait les gens à donner leur vie à Jésus et puis il distribuait cela déjà dans la rue mais cette manière de faire était en fait prophétique et Dieu a fini par faire de lui un grand évangéliste voilà pour aujourd'hui notre réunion consacrée à la compréhension de la parole de Dieu et surtout différentes manières d'expression de Dieu est terminée et il faut donc retenir également que lorsque vous priez dans vos prières par exemple vous avez un souci sur la maison sur les enfants sur votre santé etc. etc. et vous en parlez à Dieu mais sachez que dans le même laps de temps Dieu vous parle bien souvent d'autres choses c'est à dire vous lui parlez du français lui vous parle de l'histoire géo vous lui parlez de vos soucis au travail mais lui vous interpelle par les songes ou par des circonstances par des voies et moyens pour attirer votre attention parce que la veille vous avez mal parlé à votre femme la veille vous avez été trop dur avec les enfants la veille vous vous êtes mal comporté au travail dans le bus dans le métro donc bien souvent mais sachez-le Dieu nous parle de ce qu'il a à nous dire lui et il ne se soucie pas d'abord de ce que nous lui disons c'est pour ça qu'il faut méditer la parole et demeurer à l'écoute de Dieu pour être sur la même longueur d'onde que lui que Dieu vous bénisse vraiment on se retrouvera demain pour mardi miracle consacré aux songes explications de songes avec des témoignages et autres pour l'édification de tous à demain c'était lundi miracle que la journée soit excellente pour vous et que Dieu vous garde à demain au revoir et que